L'Opco Atlas est présent aujourd'hui sur le forum Handisport et emploi dans le cadre de son accompagnement des entreprises et des personnes en recherche d'emploi pour accompagner les candidats à mieux connaître nos métiers, mieux connaître les parcours de formation accessibles et mieux comprendre comment on peut accéder aux métiers du conseil, du numérique, de la banque, des assurances ou de l'expertise comptable. Recruter autrement pour l'Opco Atlas, ça veut dire s'ouvrir à d'autres types de profils, des personnes en situation d'handicap, des personnes issues de quartiers politiques de la ville, des femmes dans les métiers les plus techniques, donc c'est vraiment se donner plus de chances de recruter et apporter plus de diversité dans ses équipes. Je suis venu chercher un CDI. Je suis venu, oui, rechercher des offres d'emploi liées à mon handicap. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que chaque entreprise propose de prendre en compte la RQTH et le handicap. Chaque personne unique et de bien voulu dans ces événements-là, c'est ce qui rend l'accès à l'emploi plus facile en fait. Le Stand-Opco Atlas aujourd'hui, c'est une partie des équipes de conseillers formation Île-de-France et des développeurs de l'alternance pour accompagner les candidats. Aujourd'hui, nous sommes ici pour présenter les différents métiers dans les secteurs d'activité que propose l'Opco Atlas. J'ai rencontré des demandeurs d'emploi et d'ailleurs l'Opco Atlas met à disposition une plateforme, Annonce Atlas, pour pouvoir les accompagner. Je trouve que c'est vraiment très important qu'on soit présent pour transmettre à ce public en situation de handicap qu'il y a des outils d'accompagnement qui sont faits pour eux. Nous sommes confrontés aussi à des entreprises qui s'interrogent comment accueillir une personne en situation de notre cadre de leur entreprise. Et à l'inverse, on a des CFA qui souhaiteraient avoir des conseils de notre part. Donc on s'entoure d'experts qui nous accompagnent énormément. Il y a également un espace pour des entreprises qui relèvent de notre opérateur de compétences pour qu'elles puissent elles-mêmes rencontrer directement des candidats. Participer au Forum Emploi aujourd'hui, c'est une vraie opportunité pour nous NuméréQA. On recrute majoritairement des personnes en situation de handicap. Donc effectivement, le public ici est particulièrement concerné. Et le fait de faire un forum dans un environnement handisport. Ça crée un environnement dynamique, ludique et ça change un peu des forums habitués. Tout au long de l'année, nous rencontrons nos entreprises. Nous les accompagnons dans leurs problématiques RH. Nous leur montrons tous les dispositifs possibles dans le cadre de la tendance. Parfois, c'est simplement aussi pour les aider à optimiser leur plan de formation à l'interne. Nous leur parlons également du handicap. Nous les mettons en relation avec d'autres partenaires, notamment la GFI avec Cap Emploi, pour pouvoir les accompagner également. Le bilan de cette journée est très positif. On a pu retrouver nos partenaires et surtout une magnifique ambiance autour du handisport, de la compétition, d'athlétisme et on a plus d'une centaine de personnes en situation de handicap sur le Forum. Donc c'est une journée très riche. Tout au long de l'année, nous déployons un certain nombre d'actions à destination des entreprises. Nous accompagnons dans un premier temps nos équipes en interne pour les sensibiliser, les former à elles-mêmes accompagner les entreprises dans leur process de recrutement. Pour nos entreprises, nous avons organisé six webinaires, trois au niveau national, trois au niveau régional en 2023 et nous poursuivons en 2024 dans cette démarche. Aujourd'hui, on a fait un nouvel opus de notre série de webinaires Recruter autrement et la thématique du jour était d'ouvrir les portes de vos entreprises aux sportifs et parasportifs. L'objectif de cette série, c'est vraiment de travailler sur le recrutement inclusif au sens large, d'aider nos entreprises à y voir plus clair sur les aides, les dispositifs et les structures qui peuvent les accompagner sur la question. C'était important aujourd'hui d'être présente pour ce séminaire Recruter autrement au travers de deux axes. La question de la reconversion professionnelle et du recrutement des sportifs de haut niveau. Et également avoir un focus particulier sur le recrutement des personnes en situation de handicap. En quoi faire du sport dans le parcours de vie des personnes en situation de handicap leur permet de développer des compétences. En quoi être un sportif de haut niveau peut aussi apporter des compétences à l'entreprise. Et en quoi être une personne en situation de handicap est déjà aussi à la base une plus-value pour la performance collective. Je suis venu aujourd'hui pour présenter à la fois l'accompagnement dont peuvent bénéficier toutes les entreprises lorsqu'elles s'intéressent à la question de l'inclusion de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs. Et aussi pour présenter à la boîte à outils du webinaire les différents soutiens, les aides, les services. L'objectif de ce webinaire c'est d'accompagner les recruteurs et les entreprises qui ont aujourd'hui des difficultés de recrutement dans cette façon de recruter autrement des talents rares et singuliers auxquels ils n'auraient pas forcément pensé et qui sont complémentaires aux compétences qu'ils ont peut-être plus l'habitude de recruter. Nos secteurs qui sont des secteurs du conseil, de la banque, de la finance, de l'assurance, des experts comptables, ce sont des secteurs qui sont en tension, qui recrutent énormément depuis plusieurs années. Aux candidates et aux candidats, ne vous fermez pas de porte, venez rejoignez-nous, nos métiers sont totalement accessibles, formez-vous et nos entreprises vous accueilleront avec grand plaisir. Un message à destination des entreprises, venez rejoignez-nous dans cette démarche, ouvrez-vous à de nouveaux profils et accompagnez ces profils pour qu'elles puissent intégrer vos équipes. Et enfin nos équipes, restez ouverts, continuez à vous former, à vous sensibiliser à cette thématique, ça fera de vous des conseils encore plus aguerris sur le sujet du recrutement inclusif.